Bonjour, ici Dorian Vallée du blog plateforme bien-être et je vous retrouve dans cette vidéo pour parler d'un nouveau processus qui permet de s'éloigner un peu de ses peurs, de faire en sorte qu'il y ait moins d'impact sur notre vie. Donc, comme toujours, je vous invite à prendre conscience du peur qui vous tenait et qui vous empêche de faire certaines choses dans la vie, que ce soit de voir du monde, que ce soit de vous lancer dans mon projet, que ce soit en termes financiers, peu importe, chacun a ses peurs, elles sont respectables, mais on peut s'en défaire relativement facilement. Donc, je vous donnais un petit processus qui est vraiment très très simple à utiliser, que vous pouvez faire tout le temps, partout, et qui prend seulement quelques secondes. Et ce processus, il consiste tout simplement à s'éloigner le plus possible de ses peurs, pour se rendre compte que toutes nos peurs et tout ce qu'il y a autour, c'est juste insignifiant. Donc, allez-y, prenez conscience de votre peur, faites monter éventuellement les émotions en vous, n'hésitez pas à faire mijoter tout ça, de toute façon à vraiment ressentir. Et je vais vous inviter à faire comme si votre conscience sortait de votre corps. C'est-à-dire, vous sortez de votre corps et vous voyez. Par exemple, moi, je me projette et là, je me vois en train de parler devant la caméra. Vous faites cet exercice, donc vous vous projetez hors de votre corps, vous vous regardez, et vous allez vous éloigner progressivement, vous éloigner, vous éloigner, vous allez même sortir de la pièce. Donc, vous savez que vous êtes là, mais vous voyez la pièce en son sens, vous allez sortir de votre immeuble ou de votre maison, vous allez avoir une vue globale de votre maison, ensuite de votre immeuble, peut-être de votre quartier, et vous continuez à vous éloigner comme ça. Vous pouvez même le faire dans les airs, c'est encore mieux si vous montez vers le ciel. Donc, vous voyez votre quartier et puis finalement, vous ne finissez pas par voir toute votre ville. Vous voyez toutes les maisons, tous les fleuves, etc. Vous vous éloignez encore, 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 vous montez dans la stratosphère, etc. Et vous avez toujours conscience que vous êtes dans cette petite pièce là tout en bas. Vous montez, vous montez, vous finissez par voir le pays, vous voyez les autres pays qui entourent ce pays, vous voyez la mer, les océans, les océans, les mers, vous voyez le continent, vous voyez la planète entière finalement, vous la voyez grande, majestueuse, et vous continuez, vous continuez, vous continuez. Vous finissez par voir d'autres planètes, vous finissez par voir le soleil, vous finissez par voir le système solaire dans son ensemble, et vous continuez, vous finissez par voir la galaxie, vous finissez par voir toutes les galaxies qu'il y a dans l'univers, et vous finissez par voir l'univers dans son intégralité, vous continuez, vous continuez. L'univers est infini, on ne sait pas vraiment s'il y a des limites, mais l'idée c'est de vous éloigner de plus en plus, de plus en plus tout le temps. Et vous allez pouvoir vous rendre compte que l'on est vraiment très, 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 très petit face à cette immensité. Et qu'est-ce que vont peser nos petits problèmes quand on voit tout ce qui se passe rien que sur notre planète, tout ce qui se passe dans le monde. Imaginez, on est 7 milliards. Et essayez de vous représenter, à un instant donné, peut-être qu'il y en a. C'est même sûr, il y a des gens qui vivent dans des forêts à l'autre bout du monde, coupés de tout. Ces gens-là, ils ont pas comme problème. Il y a des gens qui travaillent peut-être 16, 20 heures par jour dans certains pays. Quels sont leurs problèmes, ces gens-là ? Il y a des gens qui vivent dans des pays en guerre. Il y a des gens qui vivent dans des pays où il n'y a pas de démocratie du tout. Voyez un petit peu la vue d'ensemble. L'idée, c'est pas d'aller se comparer aux autres. Mais c'est simplement de dire que parfois, on donne une importance immense, énorme, à tous nos problèmes, nos petits tracas. Alors que franchement, ça pèse pas bien sur la balance. Quand on voit l'immensité de tout ce qui est à côté, les possibilités qui s'offrent à nous dans la vie, c'est un espèce d'écosystème très, très large. Et je vous invite, voilà, quand vous avez quelque chose qui vous tracate, à prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Parce que ça peut faire une vraie différence. Ça peut vous remettre à votre juste place. L'idée, c'est pas de vous dire que vous êtes insignifiant, vous avez une véritable valeur. C'est pas le débat d'aujourd'hui. L'idée, c'est de discréditer un petit peu l'importance que vous donnez à vos peurs ou à vos petits tracas. Et ça, c'est important. Vous pouvez le faire avec les processus comme ça. Et voilà. C'était Dorian Vallée. Je vous retrouve sur le tableau en mérite pour d'autres exercices. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501